En 2008, le professeur Sylvain Rochelot est bénévole pour des groupes militants et éprouve alors quelques frustrations. Des fois, j'étais déçu de voir qu'il y avait une marche qui avait été organisée, un peu pour rien, parce qu'on n'en avait pas parlé après. Une expérience qui le conduit à étudier la manière dont les médias choisissent de couvrir un événement et comment le message est perçu par la population. Dans sa quête de réponses, Sylvain Rochelot se bute rapidement à un problème de taille. Aucun des moteurs de recherche les plus courants, comme Google, Bing ou bien encore Yahoo, ne lui permettent de consulter efficacement toute la masse médiatique publiée sur un sujet donné. Ces outils-là, il faut entrer quelques mots-clés et suivre chacun des liens et les lire. C'est un peu plus rapide que d'acheter des journaux, mais ça reste quand même un travail relativement manuel. Sylvain Rochelot décide donc de créer lui-même cet outil d'un nouveau genre, un dispositif capable de traiter et classifier la multitude des publications médiatiques publiées sur le web et sur un sujet donné. Le système informatique public voit le jour. Pour développer public, Sylvain Rochelot s'appuie sur la logique des algorithmes. Et ça fonctionne de la manière suivante. Selon un classement par catégorie, mots-clés et émotions, les nouvelles sont parcourues, triées et agencées par les algorithmes de public pour fournir une analyse précise sur la manière dont un sujet est traité et perçu par la population. Par exemple, dans le cas des manifestations de Victoriaville, public a permis de démontrer clairement que les organisateurs de l'événement n'ont pas pu maîtriser le message véhiculé par les médias et que finalement, l'événement s'est retourné contre eux. Actuellement, public est utilisé par un groupe de recherche nommé l'Observatoire de la circulation de l'information. Et les universitaires exploitent déjà l'outil. C'est le cas de Simon Labonne, étudiant à la maîtrise en communication. Public analyse toutes les données médias portant sur les politiciens québécois, des données qui lui ont permis de concevoir un jeu d'éducation civique en ligne destiné aux 18-34 ans. Une compagnie montréalaise a aussi trouvé un usage artistique à public. En scrutant tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux et sur les médias montréalais, public met constamment à jour l'humeur positive ou négative des Montréalais. Et à partir de cette analyse, la firme est en mesure de planifier l'illumination du pont Jacques-Cartier depuis le début des célébrations du 375e de Montréal. Au final, l'outil conçu par Sylvain Rochelot n'aurait pas pu arriver plus à point. Car outre son utilité analytique, public donne l'heure juste sur ce qui est publié dans les médias. L'occasion de contrer un mal bien actuel, celui des fausses nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique